Comment montrer justement le travail du trader ? Et là, je trouve que dans votre film, le spectateur peut s'y retrouver parce qu'on comprend, on n'est pas obligé de tout savoir, mais en même temps, comme vous n'attachez pas une importance totale sur leur travail, c'est plus les personnages, je trouve, qui sont mis en avant. Mais même de connaître les techniques et tout, ce n'est pas le plus important. Il faut comprendre les enjeux. Je crois que c'est surtout que moi, j'ai dû apprendre beaucoup parce que je n'y connaissais rien, mais après j'ai dû savoir, connaissant beaucoup, comment je me le serais raconté à moi à l'époque où je n'y connaissais rien. C'est pas vrai ça que j'étais là. Si j'avais des cours sur le trading tout le temps, c'était compliqué. Parce qu'il y a certains films justement où on ne comprend pas tout. C'est difficile à expérir ça. Mais je dois avouer que le résultat est plutôt, c'est ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais qu'on puisse aller voir ce film sans dire, vous avez vu, c'est un film d'actualité, donc c'est relié à l'actualité. D'y aller voir que quelqu'un dirait, je ne connais pas du tout l'histoire, et puisse quand même malgré tout rentrer dedans sans qu'il y ait besoin d'un fascicule. En fait, c'est parce que moi, le milieu de la finance est totalement étranger. Je ne dis pas que j'ai fait un rejet, mais c'était étranger. Et l'affaire Kerviel, j'en avais à peu près entendu ce qu'on disait des gros titres. Et j'ai un copain qui arrive, qui s'appelle Jérôme Courcos, qui est d'ailleurs crédité comme producteur associé, parce qu'il est lui-même producteur de films. Et il me dit, j'avais invité à l'ignée, il me dit, tiens, je vais venir avec quelqu'un, je peux te faire un invité surprise. Je n'aime pas trop ça, qui est-ce ? Et puis il me dit, c'est quelqu'un que je cherche un peu. Il me dit, la finance, un scandale financier, je dis, Kerviel, je dis, écoute, moi je viens, mais c'est dans quel but ? Moi, ça me plaît de rencontrer toujours des gens qui ont été, quelle que soit l'affaire, sauf si c'était criminel, bon, d'accord, mais si c'est une affaire, on va dire, un peu polémique, et qu'il n'y a pas eu de crime de sang, après tout, c'est plutôt excitant de rencontrer des gens qui ont été au sang, surtout que moi, j'étais un peu gêné, parce que je ne connais rien. Donc, il est arrivé, plutôt un peu fermé, mais gentil. Et puis, je ne voyais pas très bien le but de l'invitation, si c'était pour lui permettre de manger, ou si c'était pour... Et puis, j'ai parlé de tout, sauf l'affaire, parce que je n'avais pas commencé à dire, alors, il paraît que ça ne m'a pas bien, sans que je n'avais pas quoi dire. Et donc, à un moment, je crois qu'on ne peut pas y échapper, parce que, qu'est-ce que vous vivez depuis 2-3 ans ? Et là, donc, il a commencé à tout me raconter depuis le début, et puis, peut-être le bon vin aidant, je ne sais pas, il y a un moment où l'atmosphère s'est vraiment détendue, et puis, mes questions candides sont une des questions toujours candides, mais montrant de l'intérêt, ce n'était pas que de la politesse. Et il m'a raconté cette histoire depuis le début, j'avais l'impression que c'était comme une espèce de thriller, avec intrigue et un tiroir, où on ne savait pas très bien qu'il disait la vérité, on était tout le temps sur les sables mouvants. Et puis, à la fin, je n'ai même pas posé la question, alors, oui, j'ai fait semblant de, comment dire, je ne sais pas si leur but, c'était que je sois intéressé pour en faire un film, mais en tout cas, j'ai dit, c'est passionnant comme affaire, et dans le main, j'ai rappelé pour le voir à nouveau, et je lui ai dit, ce que vous avez déjà pensé à ça, il m'a dit, il n'était pas très demandeur, forcément, mais c'était ambigu, parce que, je pense que, quand même, il avait envie, il avait fait un livre, il avait envie qu'on en parle, mais c'était après le premier procès, on allait au procès en appel, et je savais très bien que l'annonce d'un film pourrait aussi peser de façon négative sur la perception d'un jury, qui disait, oui, mais monsieur qui avait fait du cinéma, voilà. Moi, je n'ai pas de terrain particulier, et le seul terrain que je connais, c'est le sujet qui me passionne, donc, en tout cas, je n'aurais jamais pensé que la finance pouvait m'intéresser, parce que je ne m'y intéressais pas, enfin, ce n'est pas que je faisais un rejet, et puis, à faire qu'à l'aise, j'en connaissais que les mots titres, et c'est un copain, je le racontais, qui est venu, en me disant, c'est une surprise, c'est un invité surprise, et je me trouvais qu'à Vielle s'en un peu gênée, parce que je ne connaissais rien, et je ne savais pas si c'était pour qu'on parle d'un film ou pas, et donc, j'étais un peu très public, je ne sais pas parler, et puis, quand on a commencé à parler, on a vu ce qu'à 5h du matin, il m'a tout raconté, et là, j'ai été fasciné par la finance, pas parce que je veux dire, parce qu'il y a tout de suite des gens qui disent « Ah oui, mais attention, c'est normal, les banques, c'est horrible, la finance, on veut faire une espèce de... » Moi, ce n'était pas mon propos, parce que qui suis-je pour... Si je commence à dire « Oui, les banques, c'est mal, la finance, c'est mal, » bon, très bien, on fait ça, on se déportes ouvertes depuis 1929, alors que là, il y avait une espèce de jeu de masque terrible, il y avait une polémique qui rentrait avec une version de la Générale qui était l'homme seul, personne n'était au courant, et de l'autre côté, Jérôme, qui disait peut-être « La banque est au courant, ce n'est entendu tout le monde. » Et c'est un peu en cherchant, justement, en disant « J'ai vu de vue, moi, parce qu'on m'a dit que la version de la banque, on ne pouvait pas tenir, l'homme seul, on n'a absolument rien vu, ça ne tenait pas, mais maintenant, aujourd'hui, on sait que ça ne tient pas. En revanche, où était la vérité de l'autre côté ? C'est-à-dire, à quel niveau était la responsabilité ? Est-ce que c'était allé loin à un moment ? Et puis surtout, je trouve qu'il y avait autour de Jérôme, mais il n'en était pas forcément responsable, mais beaucoup de comités de soutien qui s'en viennent donner le procès s'étaient mis en tête de défendre une cause, un petit peu peut-être pour donner un sens à leur vie, en disant des choses très approximatives qui ne se servaient pas. Donc, moi, j'ai... Attendez, je ne parle pas tout seul, parce que... Non, mais comment vous avez procédé, du coup ? Comment vous avez procédé, justement, pour... En gros, ça m'a vraiment intéressé, mais j'ai dit simplement une chose, j'ai envie, si je fais le film, parce que je ne vais pas faire un film omission sur la finance, etc., en gros, sur le dossier, je ne vais pas... D'un coup, on sera avec toi, puis après, on sera dans les horaires de gamme de la banque avec d'autres personnes, puis les autres personnes, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, je ne sais pas ce qu'ils possèdent, je ne comprends pas. Il y avait simplement des faits. Et les faits, je m'en suis servi. C'est parce que j'avais envie de dire que ce film n'est pas inspiré de faits réels, d'inspiré de la réalité des faits. C'est plutôt que j'ai envie de dire ça, parce que je ne me suis servi que de la réalité de ce que j'ai vu. Alors, évidemment, quand on m'a dit, oui, vous avez jeté le droit de son bouquin, bien sûr, parce que son bouquin est une source de documentation sur son parcours, qui était totalement indispensable, mais je m'étais bien mis d'accord avec Jérôme que je n'étais pas... Je ne voulais pas prendre son histoire sous la dictée, avec sa version sous la dictée, que je n'étais pas une pièce de conviction pour le dossier, et que je n'étais pas là pour être une espèce de plaidoirie filmée. Voilà, parce que de toute façon, si j'avais... Comme entre la version de la banque, l'homme seul qui ne tient pas, et si on entient la ligne de défense de Jérôme Souto, au premier procès, qui a été extrêmement sèche dans le genre, en fait, tout le monde est courant, ça veut dire qui ? La vérité était évidemment dans une espèce de zone grise et milieu où chacun avait une part de responsabilité, c'est-à-dire que, car il n'est pas 100% responsable, ce qui était réglé, la banque n'est pas totalement irresponsable, évidemment. Maintenant, c'était de mesurer le devoir. Mais plus que ça, plus que de rentrer dans les aspects techniques, il y avait quand même une chose qui s'était produite, c'est que c'était quand même un jeune homme bien élevé, et sous tous rapports, son père travaillait dans la chalonnerie, il a été ensuite professeur en l'issé technique, sa mère, Vincent de Coiffure, je suis allé dans la maison, une maison ordinaire, mais parfaitement, ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'hiver, dans lequel il y aurait une revanche à prendre, et des études financières très sérieuses, Bac plus 5, et donc quand il est entré à la société générale en 2000, il passe un recrutement sans aucun problème, et là, il n'est pas du tout destiné au Très-Denis, parce que vu les hypothèses qu'il y a, on ne croit pas au Très-Denis. Donc on lui propose, comme mon fils, une espèce de middle office, une espèce de secrétariat, que les traders méprisent profondément, parce que comme on dit dans le film, c'est vous qui rapporte, vous nous écoutez, alors que vous n'allez pas nous poser des questions, vous nous enverde, parce que les autres sont comme des comptables, vis-à-vis des flamblers qui rapportent le fric, alors on dit, dis donc, j'ai vu des anomalies sur ton compte, pardon, Tessia, t'as vu quoi, des anomalies, vraiment, ben, fais-moi une lettre, en courrier, on va parler, un espèce de mépris comme ça. Et donc, Jérôme, par son sérieux, je pense, ses capacités professionnelles, moi, je vais à quelle vitesse calculer les choses, il y a quelque chose de plus que moi, d'un peu plus que la moyenne, donc une grande facilité intellectuelle, c'est vu, tout d'un coup, bombarder votre trading en 2005, et là, on sait bien que dans les, chez les traders, comme on dit souvent, les gens comme KVL, on appelle ça un peu comme les rox traders, les traders voyous, c'est-à-dire qu'ils, mais comme m'a dit Ketien Lamont, vous savez, on parle que de ceux qu'on attrape, si vous aviez le nombre qu'on a, qui sont toujours en activité, donc en fait, il n'a fait qu'appliquer, entre guillemets, des petits trucs qui sont normalement pas autorisés, mais voilà, entre l'un et l'autre, la plupart des gens savent quand même, à peu près, en gros, se donner des barrières, et Jérôme, lui, on n'a pas eu, et c'est ça, et puis en plus, on lui a appris tout ça, on lui a appris, parce qu'on lui a appris, on lui a montré, voilà, mais si on vous apprend à dépasser la limite de vitesse, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est génial, quand on est à 180, je vais faire la même chose, si vous le faites tout le temps, il y a des gens qui vont dire, attends, c'est pas ça que je voulais te montrer, je voulais te montrer que parfois, on peut aller à 180, mais il ne va pas dans tous les garages, c'est ça la question, et c'est des gens qui vont dire plus en plus, d'autant plus que, tout le monde a beaucoup parlé de sa perte, mais peu de gens ont quasiment parlé de ses gains, et les gains qui étaient tellement stratosphériques, qu'il n'y avait aucune possibilité que ce soit totalement inaperçu, alors maintenant, à quel degré, ça, j'avoue que pour l'instant, personne ne sait, parce que le sensant l'aurait dit, comme la banque, évidemment, toutes les écritures comptables de l'époque, on sait bien que maintenant, elles sont peut-être même effacées, en tout cas, elles ont été travaillées, donc on n'aura jamais une vision très logique, mais il y avait suffisamment, moi je ne crois pas du tout, que par exemple, quand Daniel Bouton lisait, je ne savais pas qui c'était, je pense qu'il a raison, je ne savais pas qui c'était, après quand on descend, et que toutes les versions, toujours se rapprochent de Jérôme Kerviel, plus sont à peu près les mêmes, et plus d'un coup, il n'y a plus de version, parce que tout simplement, tous ses collègues des ARG ont été licenciés, avec une somme d'argent, très singulière, par rapport au motif de licenciement, qui était la FAUCOUR, 7 ans de salaire, on se dit, ce n'est quand même pas commun, et du coup, là je me suis rendu compte, que quand j'ai voulu quand même chercher, à savoir qui était Jérôme Kerviel, mais Jérôme avant Kerviel, parce que je me suis toujours dit, au fond, quand l'affaire éclate, après on n'aura plus qu'un débat, contre la victoire, des gardes à vue, un procès, des choses qu'on a vues, et sur lesquelles en plus, la FAUC n'est pas classée, et donc je me suis toujours dit, je voudrais quand même savoir, j'ai appris ces cofins, de l'époque, mais je ne suis pas un journaliste qui fait une contre-enquête, je ne suis pas du tout, en train de collectionner des choses, même une petite poignée du mal, à l'émission, parce que vous dites, que personne ne savait, donc il vous a escroqué, il vous a menti, il vous mentait, c'est ce que vous pouvez me dire, ne me dites pas comment, mais c'est un menteur, un manipulateur, mais si je pouvais simplement savoir, est-ce qu'il était sympa, est-ce que Grand-Antoine Lecafé, je ne sais pas, il payait, il payait, ou vous ne payez pas, non, je ne peux pas en parler, mais attendez, vous avez été volé, trompé, trahi, vous avez le droit de dire du mal, quand même, non, je ne peux pas en parler, c'est quand même curieux, même quand on a été volé, ou grugé, on en a marre peut-être de le répéter, mais a priori, on ne casse pas un contrat, en disant qu'on a été volé, sauf quand on dit non, si on ne parle même plus du tout, là, j'ai trouvé quelque chose de particulier, il y avait donc cette espèce de, je me disais que, forcément, je ne sais pas quel degré de connaissance, des gens en avaient, mais vu les gains qu'avait Kerviel, et surtout, il travaillait avec Garcourtier, qui a bien montré que, toutes les commissions qu'il encaissait, devant Kerviel, il lui avait permis d'encaîcher un million de bonus, enfin bon, il y avait quand même des choses qui, montraient que, voilà, à quel point, on n'a pas créé une espèce de monstre qui a échappé, et il s'est passé une chose, que Jérôme m'a toujours dit, c'est que pendant un an, il a fait ce qu'on appelle des spiels, des mises de risque, position ouverte monstrueux, ceux qui l'ont rendu malade, il a fait un bénéfice d'un milliard quatre, qui évidemment, c'est à peu près comme si, vous avez chacun quatre supérettes, chaque semaine, vous avez appelé, il y a un mec qui dit, moi, cette année, j'ai fait trois mille euros, pour un autre ami, il y a un mec qui dit, moi, j'ai fait cent millions d'euros, on va lui demander, on va lui dire, mais tu prends vraiment des légumes, et si on les prend, on dit, mais je les prends, mais je ne veux pas savoir, et du coup, le mec, il tombe parce qu'il faisait du trafic de drogue, alors on a accepté l'argent, mais on ne savait pas d'où ça venait, oui, ok, mais bon, c'était quand même à des montants, donc comme lui, il avait l'équivalent de 100 millions d'euros, parce que c'était 200 fois, je crois, ce que pouvait gagner le meilleur d'anciens, donc évidemment, il ne l'a pas volé un centime, parce que son sang n'aurait pas manqué de le réculper pour ça, même un centime d'euros, mais il a voulu le masquer pour se donner une réserve qu'il aurait pu lui permettre, en le plaçant bien, de travailler là pendant cinq mois, sans aucun souci, sauf que, il fait ça, puis ça ne s'arrête pas, voilà, c'est-à-dire qu'il devrait être tranquille avec un meilleur ami, c'est ce qu'on a dans le film, il le cachait, il avait intérêt, parce que ça serait des mecs, c'est bon, avec un ami, parce qu'un mec, il y a un meilleur quatre, tout le monde faisait des chevilles et des carpettes, mais à ces niveaux-là, ce n'était pas pensable, or, vu les commissions qu'il y avait, tout le monde pouvait se douter que quelque part, il y avait chez Jérôme quelque chose d'anormal, et j'ai rencontré un trader de la BNP, qui, vous savez, j'avais Jérôme Kerviel, il était flashé, donc comme je le montre dans le film, on l'a fait revenir à la Société Générale le samedi, pour lui poser des questions, et pendant trois jours, ils ont débouclé ses positions, lui, il était cloîtré chez lui, en essayant de rien dire, pendant trois jours, ils n'ont pas dit, il y a un mec, et il débouclé, comme si il mettait des sommes en marché, puis il y a un mec, il y a un mec, il avait dit, j'ai vu ce qu'il mettait en jeu un lundi, j'ai appris, je dis, je ne sais pas, parce qu'on voyait les volumes qu'il prenait, à un moment, on était un peu, on s'est posé des questions, donc si quelqu'un de la BNP pouvait, non pas être sûr, mais supposer que c'est Jérôme, comment est-ce qu'autour de lui, enfin, on pouvait, là, c'est quand même pas le docteur Nose, on a déjà mis du mal, et donc, il est bien évident, en revanche, là, Jérôme ne m'a jamais caché que, oui, on boit le lorier, il n'a pété rien, c'est-à-dire qu'il ne savait plus, enfin, le marché, c'était lui, tout le monde, moi, j'avais des documents, où ses amis l'appelaient la puissance cardiaire, on l'appelait la cache-machine, on l'appelait la grande gagneuse, il y a un moment, il n'y a plus de barrière mentale, il y a cru, enfin, je crois que, mais avec tout ça, avec une espèce de, c'est ça qui a, qui laissait justement, bouton débuni, le premier jour, on lui a dit, mais est-ce qu'il a voulu un gros, et il dit, ben non, non, il a détourné le gain d'argent, et c'est ça, plus incompréhensible, parce que, c'est vrai que Madoff, c'est une escroquie organisée depuis longtemps, lui, il sort dans la rue, il a 30 secondes d'espérance de vivre, les gens veulent le tuer, parce que c'était un truc qui était défini, lui, chez Jerome, il n'y avait pas un plan malfaisant défini au départ pour faire un truc qui pourrait piquer, je ne dis pas qu'il n'avait pas, il aurait touché des beaux bonus, tout ça, mais c'était comme prise de risque, totalement, c'était pas du tout, il n'y avait pas de, comment il y a de concret là-dedans, c'était totalement iré, il n'y avait pas de rationalité, c'était virtuel presque, oui, mais c'était, à ce temps-là, ne plus calculer, ni même le risque qu'on prend, ni même ce que ça pourrait, ça va, il n'y a plus de rationalité, je parle des derniers jours, tu es un geek de la finance, en fait, un peu, oui, alors c'est ça, et avec un aspect, en plus, assez, comment dire, c'est pour ça, que moi, je restais, j'ai toujours de la jure, mais je ne prends pas sur la dictée, c'est-à-dire que, tout ce que tu me dis, je ne ferais jamais un film pour te charger, parce qu'en plus, ça serait faux, de charger totalement, la générale, en disant que, tout le monde est au grand, et qu'on est organisé, que le plus le monde savait, c'était évidemment faux, si maintenant, je me mettais dans l'autre position, c'était évidemment faux, si je savais que cette vérité, si je peux la trouver, il fallait que je traque le faux, d'abord, si en traquant le faux, je me dirigeais un peu vers une zone de vrai, et je pense que, très longtemps, j'ai cherché les lignes, et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des expressions un peu simplistes, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est le besoin de reconnaissance, vous pouvez prendre des besoins de reconnaissance, s'il y avait des beurres, on va rester à côté, qu'il venait de citer, ils avaient autant besoin de reconnaissance, il aimait être le meilleur, oui, je les entends tous, ils veulent tous être le meilleur, mais simplement, il y a des moments, où il y en a qui ont un peu des limites dans la tête, et qui savent que, c'est pas comme ça, et puis surtout, il s'est cramé en trois ans, c'est-à-dire qu'en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, il avait 28 ans à l'époque, ou 30 ans, il avait aussi ce truc de 30 ans qui n'était pas fini d'être formé, je pense qu'aujourd'hui, dans d'importe situation, il ne reviendrait pas à des jeux comme ça, en revanche, c'est difficile, parce que beaucoup de gens font ça dans un but, être le meilleur, gagner le plus d'argent possible, non, c'est un peu particulier, c'est que ça échappe même à cette notion, on a l'impression qu'il ne consomme pas du tout, il est 20 chambres, c'est là où j'étais un peu malgré pour le scénario, parce que autant vous prenez le bouquin de Wall Street, alors là bon, les buts, la coke, les Ferrari, les yotes, tout ça, c'est visuel, on défend, on déjacke l'argent, les stétiseuses, la drogue, et là d'un coup, j'entrais quelqu'un, non, il n'a jamais pris de drogue, c'est sûr, il buvait, pour eux, un peu, quand on sortait, mais pas tellement, il avait l'appartement, non, il louait un 2 pièces à nuits, ah bon, et les voitures, ah ben non, il n'avait pas le permis, il venait dans le métro avec sa carte Navigo, c'était le seul, tout le monde se fait de sa gueule, il y avait un métro, et je voyais, chez Jérôme, je lui dis, on est chez le space, on est amis, enfin on était proches forcément, mais on saura si on est arrivé plus tard, après que ça sera passé, parce qu'on ne sait jamais, mais en tout cas, c'est l'anti bling bling, que je connais, parce que, moi parfois, je lui dis, allez je t'emmène dans un bon restaurant, admettons, il est content, mais si il disait, bon, on va manger une pizza, il est maintenant pareil, la seule chose que je peux voir plutôt, c'est que, là par exemple, ça fait quand même 3 ans, qu'il achète en 6 ans, quand il décide quelque chose, même si, inconsciemment, il se dit, il y a peut-être un mur, mais une fois qu'il a pris la direction, il ne change pas, c'est ça qui est, c'est ça qui est à peu, on pourrait lui dire, tu sais Jérôme, bon, je crois que c'est un, j'imagine qu'il y a un moment, la SG peut-être dit, bon, on va créer des choses, j'aimerais marquer cette histoire, on va trouver des choses comme ça, ça a été évoqué, quelque part, lui il dit comment, une transaction, non, jamais, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours l'impression que, cette histoire, il est un, une chapeau-pont pour sa vie, mais qu'en réalité, je ne suis pas totalement sûr, que le derrière, l'inconnu soit, enfin, je n'ai pas l'impression qu'il veuille l'échapper, ce n'est pas du tout, il faut faire une analogie qui serait un peu, comment dire, primaire, de penser qu'il y avait peut-être une relation aussi avec Césenec dans le côté breton, à côté, le fils qui disait, mon grand-père, oui, mais il a été gracieux, il n'est pas innocenté, mais il a été gracieux, que la banque ne pouvait pas réclamer entièrement ces 5 milliards, parce qu'il y avait comme des éléments qui prouvaient qu'il n'avait pas été totalement irresponsable, ça a été énorme, mais, à ce moment-là, je crois que peut-être la banque aurait bien aimé se dire, bon, il faut qu'on arrête et tout, mais non, il faut qu'on s'erre peu, le seul problème, c'est que je crois qu'aujourd'hui, personne ne pourra aller, même si on avait accès à toi, on pourrait dire, bon, alors, t'en dis, c'est pas 5 milliards, c'est là, il est dans un combat, je crois, qui est plus, qui manque, dont la rationalité aussi pourrait m'échapper, parce que parfois, il dit, je question, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai envie de souffler, mais en fait, quand il va souffler, il pense toujours, il continue qu'à ça, donc c'est, moi, ce qui m'a, c'est pour ça que j'ai pas voulu, enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti, c'est pas moi de ressentir pour vous, mais, en tout cas, ce que j'avais comme intention, c'est de surtout pas, comme son comité de soutien, le Chevalier Blanc, le Robin des Bois, une espèce d'héroïsme, un peu la Che Guevara, totalement stupide dans ce cas, qu'il se dessert en plus, mais chercher, évidemment, comment quelqu'un qui est, je le certifie, totalement honnête, totalement royal, peut-être rentrer dans quelque chose comme ça, dans lequel il s'est enferré, il y a une espèce de marée en trois ans, où il s'est brûlé les ailes, à un point... On a l'impression qu'ils rentrent comme dans une secte, tous ces traders, en fait, qui sont... Oui, petit à petit, oui, sauf qu'évidemment, c'est la secte, alors il y a aussi une chose, et ça, je crois que, c'est pour ça que je vous dis que, quand on cherche une cause, c'est une seule, on ne la trouva pas. En revanche, c'est un peu comme les accès d'un avion, c'est, c'est à coup de 10 paramètres qui se sont présentés au même moment. Évidemment, on prend un carrière qui n'est pas fait pour être trader. Il tombe sur un même qui lui apprend des magouilles, peut-être qu'il ne fallait pas y avoir rien comme ça. Après, il y a deux chefs qui ne sont peut-être pas ceux qui étaient meilleurs pour encadrer. Ensuite, son père meurt, le collègue meurt, peut-être qu'il se retrouve un petit peu seul à Paris. Son trajet aussi, Paris, le métro, la défense, est-ce que s'il avait été trader ici dans une rue d'Avignon, je ne suis peut-être pas sûr que ça aurait été la même chose. Il aurait vu d'autres gens, il aurait... Et je crois aussi qu'il y avait de sa part une volonté, ça, c'est vraiment d'être le meilleur parce que quand ils entrent, on l'appelle autodidacte. Bac plus 5, autodidacte, il l'appelle, il est très grand. Les autres, c'est X, vous êtes tous les grandes écoles, normal, et là, c'est un petit peu, je ferais une analogie peut-être un petit peu avec le monde des énarques, c'est que vous remarquerez quand même que quand on fait un remaniement et qu'on prend un ministre de la société civile, au premier dérapage, boum, sorti de route, la dépanouche, elle ne vient pas, il sort de route, il reste dans l'ornier, il ne reviendra jamais. un énarque, il y a des dérapages, il sort un moment, mais il y a plusieurs moments où il remonte. Il y a un moment où je montre quand même qu'on a affaire à quelqu'un qui vient, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, je ne ménage pas de ce côté-là, ce n'est pas un type totalement avec lui qui a fait tout ça, il y a un moment où il a totalement... Il était mouillé. Oui, et j'ai peur qu'il me dise tu m'envoies vraiment comme un dingue. Et puis en plus, comme j'avais, la seule chose dont j'avais, c'est pas que j'avais peur, c'est que quand bien même, je l'avais toujours dit ça, je veux que le film soit empathique pour toi parce que c'est de ce temps que je le vois, je n'en ai pas d'autre. Si je commençais à me promener chez Gouton, parce que j'avais montré, donc je ne dis pas dans tout le film que j'allais à sa version, je dis simplement voilà comme il a vu les choses. Maintenant, je n'étais pas là au moment où ça s'est produit, mais à la fin, quand même, je ne le ménage pas quand il dit allez, on y croit, j'ai plus de joie, c'est quand même un petit peu assoubite ce qu'il voit dans les mons avec l'avion, je ne dis pas qu'il était manipulé à ce point. Je pense qu'il n'avait pas les armes mentales pour, comme il a dit, je ne l'ai sans doute pas fait pour être trader, je pense que ce n'est pas le maniement technique qui lui échappait, il a prouvé qu'il pouvait aller tout bien plus vite qu'un autre, c'est comme un bilope de course, il est tout en 320, mais un jour, il n'a pas vu que la course était arrêtée. Six mois avant Kerviel, il y avait quelqu'un de son flore qu'il ne connaissait pas bien, qui s'appelait Luigi Casu, un trader d'origine italienne qui, pour avoir dissimulé des sommes, enfin, de peu près la même chose que Kerviel, mais beaucoup moins, lui s'est fait flâcher et donc, il a été exactement dans le film mis à pied sur l'instant et il s'est fucilé, il a appelé sa femme qui travaille à l'ASG, il a dit ça ne va pas, elle a appelé tout le monde, y compris Jérôme qu'elle connaissait, il voulait lui partir, il s'est dit je t'ai dit pas ce rêve. Bon, là, j'ai rien inventé. En revanche, j'ai commencé par ça pour, j'ai l'impression que là, j'aurais du mal à vous donner ce qui m'a, à vous expliquer ce qui m'a animé, mais d'abord, je fais une fausse piste qui fait qu'on a un trader symbolique et celui, c'est pas lui, ça pourrait être n'importe qui qui pourrait en être arrivé à faire ça. Et donc, en gros, ça peut me conduire à ça. En gros, c'est ça, c'est pas seulement des manettes, à un moment, les enfants, ils jouent très très bien, pam pam pam, du coup, on est mal avec le jeu, c'est ça. Et là, pour le coup, je me suis dit, je vais quand même pas dire que c'est pas la société générale, même si j'ai l'impression qu'on comprend que ça aurait pu arriver ailleurs que la société générale. C'est pas un petit peu comme des films comme La Firme ou Cette Morse en Revenance où on stigmatise ou comme Massac qui se dit leur façon de faire est très bizarre par abroso de banque, c'est des gens qui... Maintenant, la société générale, alors deux choses, évidemment, qui se préparent à nous allumer, mais comment ? Si jamais je ne les dérangeais pas du tout, c'est que je les ai ratés de nouveau, même s'il te dit le film ne va pas être c'est qu'on s'en fout complètement, allez-y, le voir, il est bien. Je vous dis à meurtre, ils ne sont pas embêtés, vous êtes sûr que ça ne vous embête pas, non, non, tout va bien. Mais d'un autre côté, je ne pense pas du tout que le film soit diffamatoire à ce point. Il aurait fallu vraiment que j'aille dans une diffamation tellement attaquable, mais même là, je vais vous dire une chose, c'est qu'ils le savent. J'ai entendu à Maudir comme ça a été m'apporté, ils seraient les plus mauvais avocats du monde s'ils essayaient d'empêcher une sortie. Il n'y aurait pas moyen de... On en prendrait à toutes les... Vous n'avez plus pas France Info. d'un avocat conseiller juridique. On est obligés, parce qu'on a reçu des courriers. Oui, mais en même temps, l'avocat me dit attention, il ne faut pas dire ça. Qu'est-ce que je dis dans le film sur eux qui seraient attaqués à l'ue. Non, mais il n'y a pas de diffamation personnelle. D'année de bouton, on n'est pas censé être au courant. Dans le film, il est trop grand. Je ne dis pas qu'éloquent, mais c'est surtout que s'ils essayaient d'empêcher la sortie, pour eux, ce serait consternant, ce serait terrible. Mais en plus, ce sera au mois de juin, je dirais, tout le monde dirait, ils essaient d'attaquer à l'ue. Alors maintenant, ça sera un buzz énorme. Tout le monde pourrait le voir. Au-delà des banques, c'est peut-être le métier de trader qui en prend un coup. C'est l'arbin des banques de la façon dont ils sont asservis et ils travaillent. Oui, mais c'est pas que vous voyez bien que ce n'est pas surligné de ma part. C'est ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Oui, moi, c'est ce que j'ai un peu... Et je ne voulais pas non plus dire voilà quelle est mon histoire. Ce n'est pas surligné. Non, c'est ça. Non, ce n'est pas surligné, mais c'est dit. Vous êtes des esclaves. Oui, vous êtes des esclaves. Oui, il y a même des esclaves d'un maris de barres. Et puis même, intellectuellement, ils sont un peu dessérébrés, quoi, au-delà de leur fonction. Alors c'est très curieux parce que ça passe des choses extrêmement techniques, extrêmement agiles à des blagues de troisième hitam de rugby en permanence. Mais une fois, j'ai quelqu'un à leur dire vous devez être comme ça. On a l'impression que c'est deux mecs qui en rajoutent. Mais c'est un... Non, on est comme ça. Oui, mais ils ont été tournés. Moi, j'ai un trader qui me dit mais j'ai dit putain, on dirait que c'est exactement comme ça. Mais oui, bien sûr. Ce sont des anecdotes en plus, des machins, des humiliations. Et vous êtes allé dans des stages de trading comme ça, je suppose. Non, j'y suis une fois, mais c'était dans du stage de trading. Non, maintenant, on n'est plus du tout autorisés. Mais personne, même pas moi. Mais en revanche, en général, il s'est passé une chose, c'est qu'on a été assignés pour le titre. C'est parce que le film s'appelle Esprit d'équipe. Et sincèrement, je trouvais le titre j'aimais bien, mais il y avait un côté où on me disait ah oui, d'accord, tu as parlé. Ça parusait un petit clin d'œil qui visamment réduisait un peu le discours. Comme si je voulais stigmatiser la société générale. En me disant il n'y a qu'à la société générale, je ne voulais pas que la stigmatiser. Mais en même temps, j'allais pas donc combattre pour ce titre. Même si on me dit il ne faut pas se coucher. Moi, si le film je me suis déjà couché, si le film n'est pas bon, il faut se coucher. Maintenant, aller me battre dans la perte d'expression des artistes pour le titre, non, d'autant plus qu'il y avait un fait très concret, c'est qu'il nous avait assignés avec l'audience dans laquelle on a dit effectivement qu'on a changé d'éthique. Mais pourquoi ? Parce que simplement le délibéré, c'était au mois de juin. Et donc, d'ici le mois de juin, je ne savais pas si on peut garder au bas, vous imaginez, c'était un bon moyen de planter la... D'autant plus que je joue un truc sur lequel ils peuvent m'attaquer jusque à l'intérieur de le film. Enfin, il serait totalement suicidaire de le faire. Il me ferait une cube de 20. Donc malheureusement, ils n'essaieront pas. En revanche, ils vont nous embêter certainement pour l'utilisation pour les deux du logo puisque ça, pour le coup, on n'a pas demandé la permission. C'est vrai. Et c'est vrai, quelque chose qui ne va quand même pas leur faire plaisir. C'est une anecdote. C'est que malgré tout, dans l'espace de la société d'Arna on y a tourné. Tous les extérieurs. J'ai filmé l'immeuble, vous avez vu, en hélicoptère et tout, j'ai espagé. On est arrivé à 30 mètres des fenêtres. Ils ont même cru, c'était des fous des kamikazes qui allaient. Et donc, il y avait une chose qui me fan absolument, c'était parce que l'architecte, ce qui a fait c'est que tout ça est protégé par le droit d'auteur. Je me suis dit, les architectes, on est obligés de nous demander la loi. Parce que pour le coup, eux, la société générale ne se privera pas de dire, disons, vous vous demandez la permission, attaquez la ligne. Parce que là, on est à peu près sur le garde, comme un tour et le fait. Tous les immeubles visibles à la défense ont demandé droit. Et du coup, les mecs des architectes nous ont vu une lettre à la main. Nous sommes très heureux de vous donner le droit de vous. Aujourd'hui, on est dans des cas où je pense, là pour le coup, je parle des banques et les traders sont le bras armés des banques, vendent des produits qui sont plus tout reliés quasiment au départ avec des sous-jacents de la vie réelle. L'amitié de la banque au départ, c'est quand même d'aider des entreprises à créer des emplois et de la richesse et de les accompagner. Maintenant, à l'époque encore, peut-être, ces gens-là comme les traders achetaient des actions de chez Ford et si Ford en est mature, il y a Yel s'il perdait. Maintenant, on a créé ce qu'on appelle des produits dérivés qui sont tirés d'une valeur auxquelles on associe une valeur d'assurance. On fait des produits composites qui sont des espèces de bombes à retardement et on fait des paris, vous imaginez qu'il y a quand même parié sur les indices boursiers. C'est-à-dire qu'en gros, on parie que le DAX ou le FTSE sera plus haut et on fait des paris là-dessus à trois mois. Qu'est-ce que c'est que cette réalité ? On est en train de faire des paris sur des produits boursiers qui sont des zones d'économie et ce qui veut dire qu'on arrive maintenant, aujourd'hui, comme par exemple l'exemple de Subprime, à faire en sorte que certaines banques pour parler de Goldman Sachs ou d'autres créent des produits pourris sur lesquels et spéculent à la baisse. En gros, c'est comme si moi je sortais un film qui me ferait gagner beaucoup d'argent si c'était un échec total. Et donc, de ce côté-là, je crois que là, on est dans une perversion qui, évidemment, relève d'une malignité. Je crois malheureusement qu'il peut y avoir un trait de renette pensant qu'il fait du bien en gagnant ton argent. Parce que, moi, tout, ça fait de la croissance. Mais, le vol n'est pas un vol de malfaisance, il est malgré tout de produits d'une espèce de perversion totale qui font que maintenant, on ne sait plus très bien ce que... Il y a quand même une chose que j'ai apprise depuis un peu de temps, c'est que... Les gens qui sortent d'une banque me disent « Heureusement que tu ne m'as pas acheté le produit que je voulais te vendre à l'époque. Pourquoi te m'exister à l'avenir ? » Enfin, j'étais bien obligé de te le dire. Bon, mais ça, ça arrive tout le temps. Et donc, non, je pense que... Il ne faut pas que je stigmatise en disant que tous les traders sont des gens mal-là. Mais tous les traders, finalement, savent assez bien ce qu'ils font avec des expressions que je n'ai pas mis dans le film mais « Dis-moi, tu as planté tes clients ? » Il ne se rapproche vraiment pas. Il dit « C'est bien, les clients, c'est comme... » Mais ils ont plutôt les tons, plus ça repousse. Je crois qu'on est dans un cynisme absolu, qui est même au-delà du bien et du mal, qui est malheureusement un cynisme absolu qui fait que vendre des produits pourrits à des personnes âgées ne pose plus aucun problème. Je crois que c'est vraiment ça.